et retrouve moi sur Tipeee n'hésitez pas à me donner à la chaîne à me laisser des likes ou des commentaires et je suis également sur Youtube bonjour à tous les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de comment sortir du système c'est parti c'est parti aujourd'hui comment sortir du système puisque tous les gens qui veulent aller vers l'autonomie ou même on est jeune on dit je ne travaillerai jamais, je veux sortir du système je suis anarchiste mais qu'est-ce que ça veut dire réellement sortir du système sortir du système ça veut dire ne pas être dépendant d'un patron mais aussi ne pas être dépendant des aides fournies par l'Etat c'est tout simplement ça ça veut dire qu'on est au commun à 100% ce qui n'est jamais vraiment réellement possible à moins de construire manuellement chaque objet qu'on a besoin par exemple pour la permaculture pour le potager donc construire CAE, CPEM et ces divers outils là alors c'est faisable si vous avez une forge et que vous avez les connaissances là-dedans mais toutefois c'est un métier qui n'est plus vraiment d'actualité je veux dire mais il y a encore des gens qui le font soit par passion soit les gens qui sont passionnés par ce qui est Medivan pour trouver des tamers des forgerons etc mais il faut avoir effectivement des connaissances et pour être 100% humain il faut avoir plein de connaissances soit en électricité en pomberie bien que si vous récupérez la pluie et que vous la filtrez vous l'utilisez pour boire pour faire à manger etc il faut bien comprendre que sortir du système ce n'est pas donner à tout le monde un riche qui un jour se dit je vais prendre l'impôt par exemple et je veux sortir de là ben oui sa maison il va la payer une fois il va acheter une diorque ferme une torque ferme il va faire sa bague de son entrée et puis il va il va ramasser assez il va ramasser assez d'argent pour pouvoir faire ce qu'il veut et puis il sera peut-être très vite hors du système puisqu'il aura eu besoin d'acheter puisqu'il aura tout acheter en avance bon mais qui c'est qui aujourd'hui est assez riche pour déjà se payer une maison payer une maison cash donc ça ça va être problématique ensuite après 100% automobles ça n'existe pas vraiment puisque je prends l'exemple des graines pour partager ils ont compris que ben pour faire acheter les jambes on va faire en sorte que ces graines là sont utilisables une fois et puis c'est bon quoi donc on a toujours besoin d'acheter mine de rien avec la permaculture on peut être largement nous-mêmes la permaculture on va faire des récupérations d'eau avec la pluie l'énergie donc on a pas besoin d'aller extrêmement loin dans dans les choses nécessaires c'est pour moi il y a une chose qui fait qu'on peut sortir pas du système c'est de savoir ce qu'on veut c'est de analyser déjà les besoins on a besoin pour éventuellement se dire bon ben voilà je suis prêt à peut-être enlever mes derniers hi-tech pour pouvoir ne plus être dépendant de ça puisque aujourd'hui vous allez dans un magasin ou dans un restaurant vous pouvez voir même les jeunes de 5-6 ans ils ont déjà un téléphone portable et je ne vous parle même pas des adultes donc ça déjà c'est quelque chose qu'il faudra enlever alors je ne dis pas concrètement on peut sache qu'un téléphone téléphone enfin téléphone qui vous fait la machine à café ou qui vous fait diverses choses aujourd'hui je prends un exemple tu dis à quel ah ouais moi j'enlève hors cadre ouais mais comment on va faire pour rejoindre moi je m'en souviens quand on était petit on se téléphonait sur le téléphone fixe et puis on disait ouais on se rejoint à un endroit je viens chez moi je viens chez toi et puis on c'était comme ça aujourd'hui le portable portable il passe déjà pour enfin et puis après ouais mais comment c'est pour se joindre à l'époque on n'avait pas on ne se souciait pas tout ça aujourd'hui quand on ouvre l'éléphone à la maison ah merde l'éléphone à la maison et des fois on se sent limite coupable vous ne pouvez pas l'avoir sur soi parce que si on vous appelle on vous dira ah mince on m'a appelé j'ai pas pu répondre mais à l'époque quand on sortait de la maison on avait le téléphone fixe à la maison et puis on sortait on allait avec homme on faisait les courses avec les parents et puis on ne se souciait pas de savoir si quelqu'un vous avait appelé donc déjà ça c'est une chose donc éliminer un peu ces gadgets qui ne sert à rien au final et qui engordent le peuple voilà ça c'est une chose bon analyser le besoin finalement qu'est-ce qu'on a besoin ? un abri dogo et l'amérique tout le reste c'est du bonus le divertissement au cinéma on sortit dans un bar une bibliothèque bien qu'on peut en avoir une beaucoup moins chère et puis on peut facilement trouver les livres qu'on veut si on les achète sur Amazon et puis on les prend pour chez moi et vous allez me dire ouais mais alors là je parle de partir de sortir du système et de ne plus avoir du divertissement non c'est pas ça le divertissement aujourd'hui est par les films les consoles le pc tout ça le divertissement un livre prendre un livre c'est aussi un divertissement après il faut aimer lire et en France on a on a on a cette chance de par rapport à la Suisse mais les livres sont pas si chers que ça par rapport à la Suisse et bien une fois que vous avez analysé mes mes besoins il faut mettre en pratique c'est ce que je vous dis euh avoir une base durable ça veut pas forcément dire avoir une ferme au fin fond de la campagne ça peut être un appartement comme les choses j'essaye de mettre en application chez moi à la maison bien sûr c'est un peu plus difficile plus short il y a moins de classe vous avez pas forcément un ballon assez grand pour faire un plage et encore est-ce qu'on a le droit bon faut analyser et pour revenir je disais sur les divertissements sur les autres j'ai les mecs on peut en avoir mais pas on se commente dessus maintenant le portable je prends l'exemple du portable on peut aujourd'hui n'importe où n'importe quand google avec mon ami on a besoin d'une information on peut chercher l'information qu'on veut et même si c'est en permaculture vous êtes dans une barbe vous avez un problème avec un problème solaire il y a un problème il y a un problème il y a un téléphone parfait il y a un problème mais moi c'est un problème qui me téléphone moi ça me gonflait bien que je suis en train de réfléchir à d'enlever soit un internet à la maison soit de prendre un forfait un peu plus grand sur les gigas pour les données mobiles voire avoir un internet quand même à la maison pour créer mes vidéos sinon il n'y a pas moyen mais de d'enlever soit un internet à la maison soit d'enlever le portable bon voilà pour revenir à ce que je disais sur le système une fois on a réalisé nos besoins on peut se dire bon voilà est-ce que je suis prêt à ouvrir télé pas forcément moi ça fait 3 ans que je vis sans télé sans décodeur sans HM j'ai une télé mais je peux voir ce que je veux et ce qu'ils ont plus à la télé c'est les pubs en plus on fait des pubs à la con qui n'ont parfois rien à voir avec le sujet enfin la pub elle-même je vais se poser les questions moi c'est cette réflexion qui passe à travers depuis que j'ai eu l'évêque de la conscience c'est-à-dire la télé la console le pc le téléphone c'est pas vital très bien c'est passé les gens qui payent internet un décoder payent pour quelque chose qu'on n'a pas besoin aujourd'hui il y a quelque chose qui s'appelle le téléchargement bien que c'est illégal mais on nous donne la possibilité de le faire à ce privé je comprends pas sortir du système c'est quelque compliqué il y a quelque chose à faire avant de pouvoir le faire mais si on est toujours dehors dans quelque chose on sera toujours dans le système bien qu'aujourd'hui l'état le gouvernement a bien compris les gens commencent à avoir le moins en main de sous qui travaillent plus ça me fait penser à un slogan ça travailler plus pour gagner moins et au final l'état c'est que la plupart des gens aujourd'hui veulent vivre en autonomie veulent sortir du système mais l'état a bien compris que pour garder les boutons dans l'en haut il fallait fermer un petit peu resserrer les vis et passer à l'étape supérieure qui est l'endormissement du peuple BFM TV Facebook écoute ces conneries au final on n'a pas besoin l'information c'est important mais la désinformation c'est grave tout ce qui nous engord aujourd'hui ben c'est c'est ça c'est Facebook on passe trois quarts d'heure sur Facebook moi j'ai vu Facebook depuis mois de mai mois de mai ou juin et au début je me suis dit c'est difficile mais en fait pas du tout je m'en fiche totalement c'est tellement simple déjà pour sortir du système il faut enlever ses trucs c'est ce que je vous dis c'est ce que je vous conseille de faire moi je le fais après ben c'est simple pour savoir si ce que je dis est vrai vous cherchez le nom de la chaîne sur la page Facebook et si comme moi parce que moi si je cherche ma page sur Facebook sur Google moi j'en trouve plus c'est parce que j'ai fermé les comptes là que je me regarde je vais quand je veux bon bref sortir du système c'est compliqué mais avant de sortir complètement du système il y a tellement de choses il y a tellement d'autres choses à faire notamment pour éviter ces trucs qui nous endort et qui au final fait qu'on se lève on va travailler on rentre on se divertit forcément on se divertit on a besoin aussi de ben de mettre le cerveau en pause et de et de simplement voilà hop je réfléchis pas ce monde quand il passe très vite aujourd'hui et on a presque plus grand rien faire enfin je dis mais sortir du système ça commence par ne jamais être en place certaines choses ou être endormi par le système ensuite une fois vous avez fait ça analysez les besoins est-ce que pour vous sortir de votre zone de confort de tous les jours est-ce possible ? est-ce que prendre une douche tous les 3 jours tous les 4-5 jours est possible ? est-ce que vous passez de télé en 3 semaines c'est faisable ? tout simplement tout simplement ça une fois que ça c'est fait apprendre à dire voilà si j'ai une base d'automone durable panneau solaire ben il faudra que je réduise considérablement ben consoler les réciples pour éviter de surchauffer des trucs et pour un moment ou un autre où on a vraiment besoin de les récipler ben que sera en haut on en a cru parce que au final si vous faites un calcul beaucoup simple vous regardez un petit peu ce que vous avez en consommation par mois c'est faisable sur le site internet en carré moi je sais que j'ai réduit considérablement mes frais je passais de 3600 kWh de l'année dernière à 1800 cette année et donc jusqu'à pendant un mois j'ai encore baissé puisque j'ai tout éteint pendant un mois où j'étais voilà on a pas besoin tellement de risquer que ça voilà ça commence déjà par mettre des petites choses en place dans votre vie dans votre situation après si vous avez des enfants ça serait un peu plus complexe je peux pas parler de ça parce que évidemment les gamins ils vont rentrer l'école moi je me rappelle ils vont rappeler expliquer aux gamins à 6-7 ans que on va vers une nouvelle vie après les gamins s'ils sont élevés de base comme ça ça va être différemment ça va être différent voilà un peu un peu violent quand même dans mes propos mais enfin oui et non mais vraiment c'est ce qu'il faut faire premièrement avant de vouloir sortir du système voilà après comment comment c'est analyser vos besoins analyser vos situations là où vous habitez et de faire en sorte que vous mettez en place une autonomie pour l'instant partielle parce que la permaculture ça vient pas non plus en 2 ans 3 ans il faut quand même du temps mais une fois vous avez un terrain assez grand mais pas non solaire de l'eau assez facile vous simplement récupérez la pluie je suis en train de faire à la maison je vous montrerai ça dans une autre vidéo sauf qu'effectivement si j'étais au dernier cas j'aurais été peut-être un peu plus facile et encore plus facile sur un terrain carrière maison à la campagne on dit même voilà wali wali mes amis moi je vous dis dans la vie il n'y a jamais problème il n'y a que des solutions soyez prévoyants à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt